Lors de dégustation, nous commençons par présenter le Château Pibran en 2011, qui est pour nous une réussite particulière, puisque c'est un assemblage très strict de 40% de la production, avec un équilibre dans l'assemblage qui est relativement classique, avec 55% de Merlot et 45% de Cabernet Sauvignon. C'est un vin sur lequel on a été très attentifs, notamment au niveau des vendanges. Sur ce vignoble où il y a beaucoup de Merlot, il a fallu être très précis dans la cueillette pour vraiment garder que les Merlot, dont les graines étaient les plus parfaites. Les Cabernet Sauvignon avaient des rendements plutôt faibles, donc on est dans cet assemblage sur un vin relativement classique au niveau de l'assemblage, mais vous voyez avec une rigueur de sélection très élaborée, très pointue. Ensuite, nous présentons les Tourelles de Longueville, le deuxième vin de Pichon-Longueville, qui représente 45% de la totalité de la production de notre vignoble. Cette année, sur 2011, à Pichon-Longueville, nous avons fait un rendement de 30 hectolitres hectares, dû à différents facteurs, notamment un facteur essentiel sur le millésime, où nous avons une période relativement sèche, où les raisins sont restés relativement petits, et on voit déjà qu'au niveau de la structure du raisin, on va avoir une extraction, une structure de polyphénol relativement importante. Quand on a des petits fruits, on peut déjà imaginer que lors de la macération, le potentiel des polyphénols qui se situent dans la pellicule vont pouvoir donner cette structure relativement abondante. Donc les rendements relativement faibles, aussi liés également, comme à Pibran, à une volonté de sélection particulière, où on avait des raisins qui méritaient d'être particulièrement triés cette année, aussi bien pour éliminer des raisins qui étaient imparfaitement mûris, que certains raisins qui pouvaient être également surmûris. Donc l'idée pour nous, lors des vénifications, c'est vraiment avoir le meilleur fruit juste à point, pour garder cette minéralité, cette fraîcheur, cette précision du fruit, qui est fondamentale dans des millésimes comme 2011, comme la plupart des millésimes, mais encore plus vrai à mon avis sur un millésime comme 2011. Puisque dans ce millésime, on va rechercher la fraîcheur, bien sûr, l'accessibilité, puisque c'est un millésime avec de la finesse, de l'élégance. Donc sur les tourelles de Longueville, nous avons recherché à préserver cette élégance, sans aller chercher une extraction puissante. Donc ce vin est constitué autour de ces objectifs comme ça de finesse, d'élégance et d'accessibilité, pour un vin qui sera prêt à boire dans 5-6 ans. C'est l'objectif lors de la minification de ces tourelles de Longueville. Et puis, nous faisons déguster Château-Pichon-Longueville, bien sûr, qui est la sélection des plus vieilles vignes du domaine, essentiellement des cabanes de souvenirs. Puis nous sommes dans l'assemblage, sans doute le plus élevé de ces dernières années, en cabanes de souvenirs, 82% et 18% de Merlot. Donc une volonté d'être très sélectif sur les Merlots, d'où ce pourcentage relativement faible. Et puis de se concentrer sur des sélections de cabanes de souvenirs, des vieilles vignes des plus grands terroirs de la propriété. Ce vin a une structure relativement abondante, de même niveau que les deux dernières années, qui sont de millésimes mythiques. Et donc on a cette structure de tannins frais, abondants, mais veloutés. C'est une des caractéristiques du millésime, un fruit précis, croquant, élégant, et des tannins tout en étant puissants, mais en étant soyeux et charnus. C'est, je crois, une belle image de ce millésime sur Pichon-Langueville, où on a voulu privilégier, bien sûr, l'essence du terroir, la capacité des cabanes de souvenirs à donner des grands vingards, mais aussi, lors des vinifications, à être le plus précis possible, et à vinifier des raisins de façon la plus adroite possible. C'était nos objectifs, dans le millésime, d'être exigeants avec nous-mêmes. C'était un millésime où l'exigence a dû être le maître mot de la récolte, bien sûr, jusqu'au début d'élevage, puisque nous sommes aujourd'hui avec six mois d'élevage, ce qui est encore qu'un tout petit bébé. Mais c'est un vin qui promet.